Retrouvez Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Passion Auto vous a été offert par Astic Auto. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Dans Passion Auto, on reviendra sur le bilan événementiel 2016 des associations APAM et IT2P. En seconde partie, c'est le premier essai auto de l'année avec la nouvelle Toyota C-HR. 2016 a été bien rempli niveau événement tuning, car audio et SPL avec nos deux associations du département. L'association Passion Auto Moto et l'association It's a perfect project avec pas moins de 13 événements qui ont été organisés avec nos deux associations et nos partenaires à la réunion. Aujourd'hui, nous recevons Didier, le président de l'association Passion Auto Moto. Pour commencer la saison 2016, c'est à Brapanon que s'est déroulée l'ouverture de la saison avec les Pimpins et show SPL Réunion. Au cours de ce meeting a eu lieu l'élection de Miss Tuning, accompagné des concours Show Car Audio et Tuning encadrés par l'APAM et IT2P, ainsi que le concours SPL avec show SPL Réunion. Après Brapanon, c'est du côté de la Petite-Île, au domaine du relais, que s'est déroulé le second meeting de la saison. Un rendez-vous nommé pour l'occasion le Meeting des Passionnés. Ce rendez-vous a été mis en place afin de se retrouver entre passionnés. Le second rendez-vous SPL a eu lieu sur cet événement avec show SPL Réunion et une expo tuning et démo show Car Audio. Bonjour à tous et à toutes, nous voilà aujourd'hui du côté de la Petite-Île pour la deuxième manche du championnat show SPL Réunion, où tout s'est bien passé, où il y avait un soleil de plomb, pas mal de compétiteurs. On avait très peur en début de semaine car ils annonçaient un cyclone et il y avait du mauvais temps. Finalement, tout s'est bien passé, une bonne entente, une bonne humeur, dans la convivialité et où on en redemande. Dans le cadre du forum des associations du tampon, l'APAM s'est jointe à l'événement avec les autres associations du tampon. L'occasion de faire connaître nos actions et aussi exposer quelques voitures tuning et show Car Audio. L'un des rendez-vous phares des événements à La Réunion, c'est bien sûr le tuning show by night, événement nuit à l'entre-deux, qui attire de plus en plus de monde d'année en année. Que ce soit public, mais aussi voitures exposées, toutes catégories confondues. Cette année, l'intitulé, c'est le tuning show by night. On a innové un petit peu parce qu'effectivement, chaque année, on s'aperçoit qu'il y a énormément de nouveautés, tant au niveau son et lumière et en termes de puissance, bien sûr. Vous pouvez voir aussi là, juste derrière moi, un spécimen par un entre-deuxiens. Ça montre bien aussi que les jeunes sont aussi talentueux. Donc il y a une concurrence farouche dans ce domaine et pour la curiosité, c'est une chose extraordinaire. Très très heureux aussi pour les jeunes qui attendent à chaque fois et me disent « Monsieur le maire, donc chaque année, n'oubliez pas de nous faire partager ce moment extraordinaire. » Voilà, donc il y a aussi un côté de prévention auquel nous tenons à le répéter parce que malheureusement, tous les jours, on entend aussi des accidents. Donc il y a aussi cette prévention de dire « Attention, vous avez des voitures qui sont super puissantes, mais il y a aussi quand même des vies humaines qui sont là. » Voilà, en tout cas, très belle manifestation, ça démarre sur les chapeaux de roue. Merci. Un nouveau rendez-vous des Hauts-de-la-Réunion a eu lieu à Sylaos en juin dernier. En effet, l'association IT2P a mis en place le meeting à Sylaos avec un concours et expo tout un week-end. Événement réussi avec l'ensemble des passionnés qui ont fait le déplacement et aussi le public sylaosien. Alors oui, non, il n'y a pas eu de soucis ce week-end. Au contraire, les artisans de l'archipel étaient fiers, fiers d'accueillir cette première manifestation sur la ville de Sylaos. Merci à Cédric, merci à Johan aussi d'avoir participé, parce que c'est eux les porteurs des projets. Hier soir, il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu du bruit, donc au niveau de la gendarmerie, bon, à part quelques petits appels comme ça, mais pas méchants. Donc dans l'ensemble, c'est positif, très positif. Et au contraire, on envisage de faire ça chaque année pour le mois de juin. Donc on va travailler avec Cédric, avec Johan, pour que chaque année, le tuning show se passe sur Sylaos en juin. IT2P a encadré également début juillet le Méca Show Turbo Réunion, événement où le monde des shows mécaniques a rejoint le monde du tuning et du son auto à Sainte-Marie. La PAM et IT2P a emmené les passionnés du tuning et du son auto dans les quatre coins de l'île, comme par exemple sur Saint-Benoît, sur deux événements. Anima Ville et pour la fête nationale du 14 juillet. Bonsoir à tous, là nous sommes sur Saint-Benoît pour l'animation Anima Ville. La ville de Saint-Benoît l'appelle à nous pour faire une animation. Donc on a à peu près une vingtaine de voitures, on a encore sur la route, et c'est une petite animation de quartier. Donc l'opération est prête à renouveler pour la prochaine fois, et comme si on a la passion, on va tout. Allez, merci sur le tout. Les Amis de Cayenne à Saint-Joseph invitent chaque année le tuning, le choukar audio et le SPN. Un rendez-vous incontournable qui se renouvelle chaque année. Ici, c'est Cayenne en fait, avec l'association Les Amis Cayenne, qui vient de rouler ce week-end du 6-7 août. Et aujourd'hui, dimanche, on a eu un peu de pluie, mais un peu de soleil aussi, et avec une bonne participation au niveau du tuning et le son. Pour la troisième année consécutive, le MECA Show est l'un des événements majeurs des manifestations à La Réunion. Cédric Brossard et ses partenaires ont cette année de plus réussi ce rendez-vous qui a lieu sur le front de mer de Saint-Pierre sur tout un week-end. Au programme, show mécanique, expo voiture ancienne et moto, concours tuning, choukar audio et SPL. Déjà, bonjour à tous. On va dire que pour ces deux jours du MECA Show V3.0, c'est une réussite. Et notamment, on avait beaucoup plus d'influence, beaucoup plus de monde l'a déplacé. On avait un ajout du trial, mais aussi un nouveau concours, c'est-à-dire le stand, la voiture la plus basse. Donc, on l'a testé, on a vu qu'il fonctionne. Mais pour les personnes qui ont gagné, on est très content, nous autres. Le second rendez-vous de Brapanon de l'année, c'est dans le cadre de la fête des Bichyques que l'association Les Pimpins et la mairie de Brapanon accueillent le tuning, le son auto et le SPL. Un rendez-vous qui se pérennise d'année en année dans l'est de La Réunion, encadré avec nos deux associations. Pour clôturer l'année, c'est la finale Réunion, le challenge Tuning et son Masque Gondin qui a eu lieu à la Halle de Saint-Joseph avec la finale Show SPL Réunion, la finale Tuning et Show Car Audio avec un salon pro, défilé de mode et des spectacles tout au long de cette journée, fort en émotion pour le public, les associations, les partenaires, les professionnels et toutes les personnes qui ont participé à cette manifestation à Saint-Joseph. Alors une magnifique journée effectivement qui se conclut ici sur Saint-Joseph à l'occasion de ce premier challenge Max Gondin. Un véritable plaisir en tout cas qu'on a eu et qu'on a vécu avec des compétiteurs venus des quatre coins de l'île. Patrick Le Breton, député maire de Saint-Joseph que je représente aujourd'hui, et bien lui aussi a voulu et a tenu à ce que cette manifestation se fasse en tout cas dans ce lieu, donc sur la Halle de Saint-Joseph, une Halle qui accueillera en tout cas l'année prochaine la nouvelle édition, la deuxième édition du challenge Max Gondin. Et de notre côté, on remercie l'association qui a porté ce projet avec nous, la ville de Saint-Joseph. On remercie également l'ensemble des participants, les associations et on espère quand même avoir encore plus de compétiteurs l'année prochaine puisque ça se tiendra sur deux jours. Merci à tous, passez d'excellentes fêtes de fin d'année et Saint-Joseph y aimez-vous tout. Laissons à présent la parole au président de la PAM. Les événements qui ont lieu en 2016 sont quasiment tous reconduits pour en 2017 avec deux dates qui viennent s'y rajouter. A commencer par le meeting à Brapanon avec les Pimpimpannonnés et l'élection de Miss Tuning. Le Tuning et le car audio est aussi le premier concours SPL de la saison. Ça se passera le dimanche 12 mars sur les berges de la rivière des Roches à partir de 10h. Après le bilan événementiel des associations APAM et IT2P, nous retrouverons l'actualité automobile à La Réunion. Nous avons essayé pour vous ce nouveau fleuron de la gamme Toyota dans Passio Auto, la Toyota CHF. Toyota n'est pas son coup d'essai sur les Crossover Compact qui a commencé en 1994 avec le Toyota RAV4 3 portes et aussi par d'autres modèles comme l'Urban Cruiser. En 2016, Toyota réinvente le Crossover Compact avec le tout nouveau Toyota nommé CHR. CHR veut dire Coupé High Rider qui veut dire en français Coupé sur élevé. Ce nouveau modèle montre un changement profond de philosophie chez Toyota, notamment sur le style et la beauté du design. Un design qui plaît autant chez les hommes que chez les femmes et aussi très bien fini, adapté à une clientèle exigeante. Un design très réussi qui découle de l'ADN Lexus, la division luxe de la marque. Avec ses 4,36 mètres, ce nouveau modèle de la marque japonaise est très bien placé niveau dimension face à un segment concurrentiel en étant unique en son genre face par exemple au Renault Kadjar ou au Nissan Qashqai. La Toyota CHR est construite sur la plateforme TNGA qui est la même plateforme que la Toyota Prius 4e génération. Cette plateforme a la particularité d'être plus rigide et d'avoir un centre de gravité bas dans le but d'avoir peu de roulis et un confort de conduite préservé. Les suspensions à double triangulation renforcent cette rigidité de la plateforme TNGA. La gamme Réunion est composée de 4 modèles avec 2 motorisations possibles. Le tout nouveau moteur VVTi Turbo 1,2 litre de 116 chevaux avec la boîte IMT, boîte de vitesse manuelle intelligente et l'hybride essence 1,8 litre, le même qui équipe la nouvelle Prius 4e génération, plus compacte et plus silencieux. Voici les 4 modèles. L'Evo 1,2 litre de turbo essence 116 chevaux, Graffiti Bride 122 chevaux avec jante à liage 17 pouces et détecteur de pluie, l'Advance 1,2 litre de turbo essence 116 chevaux et le Platinum hybride 122 chevaux, jante à liage 18 pouces, feu avant LED et clignotant séquentiel, sel-ry cuir, peinture biton, toit noir ou blanc. Les designers ont pris le diamant comme modèle et comme ligne de conduite pour désigner cette voiture. De plus, la version finale commercialisée est fidèle aux deux concepts car, présentée au public au salon de Genève, les deux portes arrière ajoutées sur la version de série ne cassent pas les lignes coupées de la voiture. Le mariage du style et de l'aérodynamisme donne ce résultat réussi sur le CHR, avec un design puissant et musculeux, ainsi que des nouvelles couleurs chez Toyota avec l'introduction de ce modèle dans la gamme Toyota. Plein de petits détails font du CHR une voiture unique, comme les poignées dissimulées dans les portes arrières. Les rétroviseurs sont rétractables sur l'ensemble de la gamme de la Réunion. Sur les modèles Advance et Platinum, c'est des feux LED qu'on peut retrouver avec les clignotants séquentiels et les couleurs en biton avec le toit blanc ou noir. L'intérieur du CHR n'est pas en reste. Au contraire, plein de rappels du diamant, que ce soit sur les portes, sur les entrées de portes et même sur le ciel de toit. L'harmonie du design et des matériaux utilisés est exemplaire sur ce modèle, avec une position de conduite type sport, surélevée, avec des sièges enveloppants. Les matériaux et l'instrumentation utilisés donnent du cachet au modèle. La planche de bord et le cockpit qui est tourné vers le conducteur est vraiment réussi dans le CHR. L'habitabilité est conservée malgré l'exercice de style à l'intérieur de l'habitat. Côté place arrière, l'habitabilité est aussi conservée, que ce soit en hauteur ou l'emplacement des jambes. Exercice du constructeur réussi malgré la ligne plongeante et de la coupe de la voiture. Le coffre n'est pas en reste sur le CHR avec un contenu de 377 litres pouvant accueillir deux valises de voyage plus trois valises cabine. On peut aussi mettre un vélo sans démonter la roue dans la voiture. Le modèle que nous vous présentons aujourd'hui est la motorisation 1,2 litre turbo-essence en finition EVO dans la gamme Réunion. La caméra de recul et l'autoradio multimédia qu'on vous présente aujourd'hui est disponible en option sur le Toyota CHR à la Réunion. Après les premiers tours de roue, le comportement de la voiture est ferme et précis. La position de conduite est agréable, on se sent bien dans les sièges avant. Le moteur est nerveux et répond bien dès qu'il est sollicité. La boîte de vitesse IMT est aussi bluffante quand on l'enclenche. La voiture est très maniable et le rayon de braquage court annoncé par le constructeur se ressent sur la circulation en ville ou les manœuvres pour garer la voiture. Avec un couple intéressant et un châssis particulier, le constructeur annonce la possibilité de tracter avec l'ajout du crochet de remorquage adéquat. La nouvelle venue dans une gamme premium exigeante, le CHR a ses arguments et son style particulier. Ce look atypique en plaira plus d'un. Cette voiture est conçue pour les conducteurs européens, exigeants au niveau performance, passionnés de conduite et qui veulent piloter et non être pilotés par le trafic. Toutes ces qualités en font une des SUV les plus agréables à conduire. Le frein automatique renforce le côté voiture de luxe sur ce modèle. Le braquage court de 5,20 m en fera aussi une des plus maniables de sa catégorie. Les passionnés les plus exigeants se retrouveront sur ce nouveau fleuron dans la gamme Toyota et comme toute chose, il faut l'essayer pour avoir son propre ressenti dans les réseaux CMN. Cette édition est à présent terminée, on se retrouve dimanche prochain. Bonne semaine à tous sur Télé Créole. Retrouvez Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Passion Auto vous a été offert par Astic Auto. Merci d'avoir regardé cette vidéo !